C'est une fabrique organisée par des gens que j'aime beaucoup, qui fabrique un matériau que j'aime aussi, qui est la céramique. Beaucoup de joie et beaucoup de rigueur. Passionnée, amicale, intelligente. Une relation d'amitié avec Massimo et son équipe. On ne travaille qu'avec les gens qu'on aime. On ne travaille qu'avec les gens qu'on aime. C'est comme une situation amoureuse quand on rencontre quelqu'un pour la première fois et qu'on espère que quelque chose va avoir lieu. On est extrêmement angoissés, timides, et c'était leur cas. La chose la plus belle chez Moutina, c'est qu'ils savent exactement ce qu'ils veulent faire. Massimo est un homme très drôle et joueur. Moutina a cette chance d'être une entreprise de la nouvelle génération italienne. En France, c'est tellement rare de trouver des belles céramiques. C'est la chose la plus cheap au monde, la plus mal faite. C'est toujours une sorte de copie d'un autre matériau. C'est triste, extrêmement triste. La céramique, c'est comme le verre. C'est une sorte de chose très intense qui appartient à la terre. Elle a une couleur extrêmement importante pour moi, mais je ne sais pas très bien comment l'aborder. C'est toujours quelque chose qui arrive à la fin du projet. La pico, c'est la première collection qu'on a pu faire avec Moutina. Process. C'est mat, c'est vibrant, c'est extrêmement doux. Derrière le matériau se trouvent toutes les questions qui sont relatives à une forme d'honnêteté, une forme de rigueur. La plus belle couleur, c'est la couleur qui est faite de mille couleurs. Chaotique. Et pico était plein de petits grains. Petit, 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 petit. Avec un certain succès. Angoissé. Vraiment, j'adore pico. J'adore ces points qui sont invisibles et qui font tout l'ensemble. Chaotique, naïf, mais aussi avec du succès. Le design, c'est comme de la musique, en fait. Il faut que ce soit très intense et très léger à la fois. De trouver une certaine sérénité. Malheureusement, je vais tous les jours au travail. Donc la cuisine italienne est ma cuisine favorite après la cuisine japonaise, je pense. Lago Maggiore. J'aime vraiment l'Italie. On cherche à être simple, on cherche à être évident, peut-être harmonieux. Donc aceto balsamico et de l'huile. On mélange, on met un petit peu de sel et on trempe. J'aime beaucoup ce moment très simple. Ouh là ! J'aimerais bien être un oiseau. L'approche créative est très chaotique, mais volontairement chaotique. La création n'est pas liée au savoir. Une vue de la mer, oui et non. Il n'est pas nécessaire de savoir beaucoup pour avoir des idées intéressantes. Parce qu'on est frères, étrangement, je comprends après des années qu'il y a toute une partie d'être ensemble qui est liée à l'idée de se confronter. Je ne suis pas satisfait. Ah ! Ouf ! Sous-titrage Société Radio-Canada